Le Conseil Général de la Réunion vous présente Liens Socials. Le Conseil Général aux côtés des Réunionnais. Maxo est un vrai passionné de sport. Il n'hésite pas à s'engager dans les grandes courses de montagne et a obtenu de nombreuses récompenses. Mais Maxo ne vit pas ses passions comme tout le monde. Car Maxo a perdu l'usage de la vue à 9 ans. Il est aveugle à 100%. C'est à l'âge de 9 ans. C'est le maladie, c'est le cataracte congénétal. Un handicap majeur qui le rend dépendant des autres et l'empêche de vivre comme tout le monde. Notre société est-elle bien adaptée aux personnes handicapées ? Comment Maxo réussit-il à dépasser ses difficultés, à découvrir le monde qui l'entoure, à s'ouvrir aux autres ? On en parle maintenant dans Liens Socials. Maxo avait 9 ans lorsqu'une maladie le prive définitivement de la vue. À ce moment-là, il pense que sa vie est terminée. Il apprend à vivre autrement. Il développe ses autres sens. Et un jour, il décide de se lancer dans un défi impossible pour lui. Courir dans la montagne. J'ai commencé à courir à l'âge de 26 ans en 86. Après, j'ai lancé dans la montagne en 2009. Puis voilà, je continue. Pour Maxo, la meilleure façon de surmonter son handicap, c'est de sortir de chez lui. D'aller affronter l'extérieur, même si c'est difficile. Et d'aller au contact des autres. Il faut sortir, il y a beaucoup de loisirs. Que même, il ne va pas. A moins que les autres vallées, que même, il ne va pas. Il est comme tout le monde. Il n'y a pas d'assurance. Il est comme tout le monde. Il faut aller. Il faut une bouche. Il faut aller bouger. Reste pas enfermé. C'est pas pour la santé. Ne pas rester enfermé. Dépasser son handicap par des activités et des rencontres. C'est de cette idée qu'est né le chéquier Passe-Loisir en 2003. En orientant ce chéquier vers des activités de loisirs, des activités sportives ou culturelles, la personne a un chéquier qu'elle va utiliser. Elle aura envie de sortir de chez elle. Un dispositif très simple qui donne envie de sortir de chez soi pour pratiquer un sport, une activité culturelle ou tout simplement se faire plaisir. Le Passe-Loisir peut être même utilisé pour aller chez le coiffeur. Pour nous, ça peut paraître anodin. Par contre, pour une personne portée de handicap, ça peut être un moment magnifique dans sa journée, dans sa semaine. Au port, les passagers du vent font partager leur passion de l'ULM et sont habitués à recevoir des personnes ayant un handicap. Nous pouvons parfaitement les accueillir dans nos machines qui sont tout à fait adaptées pour faire des vols touristiques. Labellisés Handicare, on peut même dire qu'ils se sont donné la mission de faire voler tout le monde, sans distinction, dans leurs drôles de machines. Ce qui va être réalisé, j'espère, d'ici la fin de l'année, c'est un équipement des machines pour que les personnes handicapées puissent accéder au pilotage de ces machines et monter donc une école de pilotage ouverte aux personnes handicapées. Pour Maxo, qui utilise son Passe-Loisir pour découvrir de nouvelles activités, voler au grand air dans un ULM, c'est une première. C'est là toute l'ambition du Passe-Loisir. Donner l'idée, donner l'envie d'essayer de nouvelles activités, montrer que handicap ne signifie pas exclusion. Chaque chèque du Passe-Loisir offre une réduction sur une activité. Maxo utilise son Passe-Loisir pour s'ouvrir aux autres. Il découvre des activités auxquelles il n'aurait pas pensé. On a fait un vol plus dirigé sur les sensations que sur le visuel. On a fait des évolutions qui nous permettent de ressentir l'apesanteur, la force centrifuge, la montée, la descente. C'est vrai que ce public handicapé nous amène encore plus de plaisir parce qu'on fait l'effort, on a besoin de vouloir communiquer ce qu'on ressent. On a pu lui faire découvrir les sensations du vol, tout simplement. On m'a laissé piloter tout seul, pour moi de croire quelqu'un avec moi, tout seul, comme un grand, j'ai eu mon permis. Super génial, super génial, génial. L'une des missions du Conseil Général est d'améliorer le quotidien des personnes handicapées et de réduire les inégalités. Mais l'aide du Conseil Général, en faveur des personnes handicapées, ne s'arrête pas aux loisirs. Le Passe-Transport permet également une importante réduction sur l'usage des transports en commun et des taxis conventionnés par le Conseil Général, porteur du macaron Passe-Transport. En 2011, près de 20 000 personnes porteuses de handicap ont bénéficié du Passe-Loisir et du Passe-Transport. Deux dispositifs simples pour les aider à aller vers des activités de loisirs, de culture, de sport, facilement en se déplaçant sur toute l'île de la Réunion. Moi c'est le vertier, les autres, les autres, les autres, les autres, les autres, les autres, les autres. C'est le contact, moi j'aime bien ça. Il y a la fête conviviale, c'est un échange, c'est un bon partage. Le Passe-Loisir et le Passe-Transport, deux idées simples pour que le handicap d'une personne ne soit pas synonyme d'isolement. Maxo l'a bien compris. Il sort de chez lui, prend les transports en commun, fait du sport de haut niveau, profite de la vie à chaque instant, aux côtés des Réunionnais. Le Conseil Général de la Réunion vous a présenté Lien Social. Le Conseil Général aux côtés des Réunionnais. Le Conseil Général aux côtés des Réunionnais. Le Conseil Général aux côtés des Réunionnais. – Sous-titrage FR 2021